Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort Boyard. Parmi les nouveautés de cette saison 2007 se trouve la salle du cryptogramme enfermant ce coffret. Et ce coffret permettra tout à l'heure à nos candidats, s'ils le récupèrent, d'avoir des boyards supplémentaires. Alors, pour le récupérer ce coffret, il faut bien sûr plusieurs conditions. La première, le libérer ici, ce qui n'est pas évident. La deuxième, c'est de pénétrer dans la salle du trésor tout à l'heure, bien sûr. La troisième, c'est d'avoir les clés qui vont tomber avec le trésor. Et la quatrième, c'est de l'ouvrir tout simplement. Passe-partout, passe-mureille, allons-y. Procédons. Une clé, vous allez voir, c'est très simple, n'est-ce pas ? Vous introduisez la clé dans la serrure comme à la maison. Et là, un coup à gauche, un coup à droite. Et normalement, ça devrait s'ouvrir. Non, ça ne marche pas. Une cinquième condition peut-être, en effet. Choisir la bonne clé parmi les six qui tomberont tout à l'heure. Dites-moi, passe-mureille, remets ça dans la salle du trésor, s'il te plaît. Passe-partout, tu n'entends pas qu'Anne Gale arrive avec les candidats ? Il faut y aller, il faut y aller. Ils sont six, trois hommes et trois femmes. Ils vont faire rimer parité avec solidarité et envie de gagner. Voici. Le beau ténébreux et très talentueux, Bruno Pouzzoulou, comédien. La pétillante Virginie Guillaume, journaliste et animatrice sur France 2. Abdel Alaoui, jeune chef ingénieux qui marie à merveille la cuisine et l'humour. La superbe Delphine Chaneac, comédienne, auteur-compositeur et bientôt chanteuse. Il fait rimer déco avec Ado, c'est Laurent Artufel, comédien et animateur sur France 2. Et enfin, la très jeune et très motivée Mélissa, jeune rappeuse de 21 ans. Ils vont se battre pour l'association Caméléon qui protège et réhabilite les jeunes filles victimes de maltraitance physique. Pour elle, ils vont tenter de gagner un maximum de boyards. Alors alors, bonne chance, bon courage et bon fort. Bonjour. Je l'en baladise, mais je me serre la main. Allez, suivez-moi, je vous invite à faire un petit tour du propriétaire. Un petit foulé. Petite foulée, très sympa. Bon, alors c'est plus possible de faire marche arrière. Là, je préfère vous prévenir, c'est trop tard. Bienvenue à Fort Boyard. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il y a une centaine d'années, il y avait des cellules et des prisonniers. Bien, malheureusement, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Les cachots se trouvent juste en dessous. J'espère que vous les éviterez. La salle du trésor, regardez, juste derrière vous. Bon, là, pour le coup, j'espère que vous y aurez tous accès, bien entendu. Comment ça va ? Je vous sens un tout petit peu nerveux. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Ça va bien se passer. Delphine, tout va bien ? Oui, tout le monde, sûr ? Bon, alors on parle, on parle, mais en même temps, c'est pas dans la cour qu'on va ramasser des voyards. Donc, je vous propose de rejoindre tout de suite Olivier qui nous attend devant la première cellule. On suit pas ce parti, on y va. On va partir. On y va, on s'échauffe, allez. Allez, petite foulée, on chauffe les muscles. Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit déverrouiller les serrures qui la protègent. Les clés s'obtiennent en réussissant des épreuves physiques ou en répondant correctement aux énigmes du perforat. Si un candidat ne sort pas d'une épreuve avant la fin du temps imparti, il est fait prisonnier et envoyé dans les geôles de Fort Boyard. Attention, avec seulement cinq clés obtenues, la grille s'entre-ouvre en ne libérant qu'un accès minimum, ce qui limite considérablement la prise des voyards. Avec six clés, l'accès limité pénalise toujours les allers-retours vers le trésor. Pour que la grille s'ouvre entièrement, sept clés sont nécessaires. Ah, passe-partout, passe-temps. Et voici mes amis. Gênes-vous, comment vas-tu ? Virginia ! Olive ! Comment ça va bien ? Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Venez, approchez-vous, approchez-vous. La maison est très grande, mais on aime bien se rassembler dans des petits endroits. C'est comme ça sur le fort. Bon alors je vous ai regardé parce que je vois tout moi sur ce fort, pas uniquement à cause de la taille. Et donc je vous ai vu avec petite, petite foulée, petite foulée, mais grandes ambitions, je le sais. Et pour cause, puisque vous représentez une association, pas n'importe laquelle qui veut nous parler de cette association. Caméléon, c'est l'association Caméléon qui s'occupe d'aider des petites filles, des jeunes filles aux Philippines qui ont subi des abus sexuels, des traumatismes, de la violence. Et en fait, donc cette association s'occupe de leur donner un appui juridique, psychologique, scolaire et social. Voilà, le but c'est vraiment de réintégrer en fait ces petites filles dans leur vie, dans leur famille. Il faut les aider, c'est peu d'argent, une famille c'est important, il faut parrainer. Donc voilà, cette association Caméléon, elle est faite pour ça. Elle est faite ses 10 ans. De plus, bon, alors pour l'anniversaire, vous allez donc appeler un maximum. On a des maximum de voyages. Bruno, il n'est pas tranquille, il ne peut rien. En fait, il était déjà en train d'anticiper, il se dit, est-ce que ça va tomber sur moi la première ou pas ? Mais rassure-toi, bien évidemment que non. Euh, non, c'est Abdel. Ouh, c'est Abdel. Le song vient de sonner, ce qui veut donc dire, vous le savez, que vous n'avez plus que 45 minutes maintenant pour récupérer les 7 clés. Alors, la première d'entre elles, peut-être, grâce à cet objet. Qu'est-ce que cet objet ? Eh bien cet objet, on pourrait confectionner avec éventuellement une cloche à vache, ding ding, ou bien encore, je ne sais trop quel improbable objet de décoration. Toi qui fais feu de tout bois, nous allons te proposer en fait de reconstituer une échelle et de ramener la clé. Bonne chance à toi. Allez Abdel. C'est parti. Allez Abdel, on est avec toi. Alors, est-ce qu'il a repéré la clé ? Vous avez vu, elle est au plafond. Il va devoir utiliser les barreaux, s'assurer vraiment, assurer ses pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, 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 il faut qu'il s'accroche déjà, qu'il mette bien sa sécurité. Déjà, mets bien ta sécurité. Entre les bras devant lui. Entre les bras devant lui. Et qu'est-ce qu'il fait ? Non, il y a une échelle sur sa droite, voilà, et il faut qu'il grimpe. Voilà, grimpe. Et qui constitue les barreaux de l'échelle, voilà, et qui assure bien les barreaux, surtout. Tu peux gagner du temps en enlevant un barreau en le remettant au-dessus. C'est les conseils de Delphine. Bon, c'est pas évident. Allez, faut pas qu'il perde trop de temps sur le départ. Garde les barreaux avec toi, voilà. Il y en a d'autres, regardez bien. Il y en a d'autres, à ta droite. Oui, je les vois. Ah, mais on sait jamais. Donc il les assure bien. Allez, un quart de temps, là. Un quart de temps, dis-lui, dis-lui. Un quart de temps. Mais vas-y, on compte sur toi. Tu pars ! Attention, pas d'initiés. Tiens-toi, tiens-toi ! Tu es presse ! Il faut bien qu'il vérifie que les bateaux soient bien mis entre les deux. Voilà, c'est parfait. Franchement, il se débrouille. À bout de bras. Allez, tiens-toi ! Allez, tiens-toi ! Tu es super bien au top. Allez, est-ce qu'il pose ton bleu au bras ? Tu as du bien. Oh là là, non, non, non. Putain. Il peut recommencer. Vas-y, tu as du bien. Recommence. On surveille bien la clepsine, quand même. Si vous voyez que c'est trop juste, on lui fait sortir. Alors là, il faut bien qu'il repositionne chaque barreau. Il peut peut-être l'avoir, parce que là, il a pris le coup. Voilà ! Allez, c'est pas mal. Allez, Abdel ! Allez, allez ! Allez ! Va un peu plus vite ! Ah ! Ah là 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 ! Sors ! Sors, tu n'auras pas le temps. Vas-y, tu as le temps. Je ne vais pas trop mieux abandonner, parce qu'il a encore du temps. Allez, c'est pas grave, c'est la prétention ! Le temps économiser, le temps, pour d'autres clés. Alors, Adèle ? Très dur ! Très dur ! Je vous remercie fort de la situation ! C'est quoi le plus difficile, là ? Je ne sais pas, c'est de l'avoir des muscles. Mais t'en as, pourtant ! C'est que du faux. C'est que du faux. Bon, on se propose de tout de suite filer à la prochaine épreuve. Il nous faut une première clé, ce serait déjà pas mal. Rien, je vous avoue. C'est les chansons ! On y va, c'est les chansons ! On y va, c'est les chansons ! On y va, c'est les chansons ! Je me demande, si je n'aurais pas mieux fait, de demander à Bruno d'y aller dans l'échelle infernale. Bruno, t'en serais mieux sorti, tu penses ou pas ? Non, 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 je pense pas. Non, non. Abdel, bien, bien. Essoufflé, Abdel. Comment est-ce que ça se passe bien ? Voilà, comme ça, tu as compris quelle était la réalité du fort. Pas évidente. C'est-à-dire pas évidente, totalement. Bon, écoutez, tour de chauffe, voyons maintenant avec Mélissa. Oula ! Bien près de moi. Ce que va donner cette cellule-ci. Il faut pour ce faire, garder son âme de joueur quand on était enfant. Est-ce que tu as gardé cette âme-là ? Oui. Alors maintenant, le tout, c'est de savoir, est-ce que c'est une grande joueuse ou une petite joueuse ? Nous allons le savoir tout de suite. Passe partout. Très bien, attention. Sinon, c'est chorégraphie aujourd'hui. C'est chorégraphie, ça va bien se passer. Allez, allez. Allez, allez. Alors, les profs du bon taux. Donc là, des petites clés, des gobelets, beaucoup d'observations. Vous pouvez essayer de la conseiller d'ailleurs, regardez bien. Elle est à droite. À droite, à droite, à droite. Non, non. L'autre droite. Non, l'autre droite. Vous avez raison. Qu'elle vous écoute bien surtout, vous êtes lui. Au milieu, au milieu. Au milieu. Au milieu, au milieu. Bien joué. Au milieu, on faut combien ? Trois. Il y a les petits cadenas au-dessus. Voilà, elle a la petite clé. Et quelqu'un a l'air du temps quand même ? Oui, il a l'air du temps. Il a l'air du temps. Allez, c'est reparti. Regardez bien. À gauche. À gauche ! 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 Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Allez, il faut qu'elle prenne la petite clé. Elle se dépêche à ouvrir. Dépêche-toi, va un peu plus vite. Allez, allez, allez. Au niveau de la clé, on a encore du temps. Il faut vraiment qu'on trouve la troisième. On a encore un petit peu de temps. Surveillez bien le temps. Allez, allez, allez. Au niveau de la clé, on a encore du temps de la clé. Allez, allez. Allez, allez. Voilà, c'est parfait. Allez. 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 Bravo ! Ça va, tu te sentis à l'aise ? Oui, ça va, ça va. Le sens de l'observation, j'ai l'impression. Ouais. Quitte à gauche. Quitte à gauche. Mais je sais pas, parce qu'on peut pas... Mais oui, en fonction de l'écran, c'est pas toujours évident. Alors, je vous rappelle qu'il vous faut un minimum de cinq clés pour que la grille de la salle du trésor s'ouvre un tout petit peu. À gueule ! Celle se ferait encore mieux. Oui, Olivier ? Pardon de se déranger. Je t'en prie. Félicitations d'abord à Mélissa. Merci. J'aimerais que Virginie vienne rejoindre le père Foura en vigie. Vigie, Virginie, ça va pas être simple, ça. Et que Delphine, elle, aille se préparer pour l'épreuve qui suivra. Allez, Virginie, tu suis passe-temps jusqu'en vigie. Je suis outré. Alors, vraiment, mais alors, mais outré. Mais outré par quoi ? J'ai commencé une partie d'échec avec passe-temps et il est parti comme ça, ça en l'a terminé. Voilà, voilà. Pas bien. Dites-moi, ça vous dirait de le jouer à sa place ? Non, mais il y a quand il y a qui arrive. Vous avez les noirs. Vous n'inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Vous avez les noirs. Les noirs. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Ah oui, dites-moi, en effet, oui, avec les noirs, ça va pas durer longtemps du tout, même. Il n'y a pas de déshonneur à perdre devant le grand foie. Les noirs, c'est pour vous. Oui, non, mais c'est bon, je vais vous raconter. Les noirs, blanc, 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 noir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'étais champion de Navarre, de France. J'ai dû faire un match nul d'autre. Pardon, pardon, pardon. Je sais, il ne faut pas parler, ça déconcentre, ça, c'est sûr. Je déteste ça. Moi, je fais des noirs, c'est pour vous. Avec ma reine. Échec, tes mates. Vous êtes sûr ? Attendez, 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 on s'était trompé de côté, voilà, voilà, voilà. Eh bien, voilà, écoutez, j'ai encore gagné. C'est moi qui avais les noirs. Non, 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 mauvaise foi. Allez, allez, vous t'es senti tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Mauvais joueur, va. Quelle, quelle honte. Eh, comment il a fait, ça, lui ? Bonne chance. Bon, alors là, on va changer de jeu, mais par contre, il risque aussi d'y avoir un échec. Ah, Virginie. Dites-moi, bonjour, vous avez l'air intimidée. Un petit peu. C'est pas ce temps qui vous impressionne à ce point ? Tous les deux, tous les deux. Oui, oh là, vous êtes bien droite comme un piquet, comme ça. Allez, allez, relâchez-vous. Faites quelques exercices, voilà. Voilà. Vous êtes joueuse ? Oui. Bon, eh bien, écoutez, on va faire une... Ah, ben non, 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 c'est pas... J'avais envie, mais on va plutôt faire un autre genre de programme, une petite énigme. Et on ne souffle pas. Attention, je vous ai à l'œil. J'écoute. Oui, 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 oui. Bon, c'est ça que vous voulez ? Oui. Eh bien, il va falloir travailler. Je vais essayer. Écoutez bien. Voici l'énigme. Elle enveloppe corps et bras. C'est une feuille de tabac. C'est une allure de voilier. Longtemps, elle fut liée à l'épée. Qui est-elle ? Je répète, c'est parti. Elle enveloppe corps et bras. C'est une feuille de tabac. C'est une allure de voilier. Longtemps, elle fut liée à l'épée. Qui est-elle ? Mon truc, il y a l'épée. Elle enveloppe corps et bras. Oh, alors, alors. Oh, là. Eh, oui, oui, oui. L'armure ? Pourtant, il y a des voiles qui me soufflent des réponses. Pourtant, mais... Non, ça n'est pas ça. Alors, allez, proposez-moi. Oh, là. Bon, écoutez, il va peut-être la ranger dans le placard directement. Eh, oui. Bon, écoutez, c'était la cape. Eh, oui, bon sang, bon sang, bon sang. La cape est un vêtement, bien sûr. C'est une feuille de tabac aussi. Et la cape est l'allure d'un voilier. Et puis, de cape et d'épée. Liée à l'épée. Eh, bah, oui. Eh, bah, bon. Allez, hop, faites-vous raccompagner. Passe-passe-temps. Passe-passe-temps. J'en bafouille même. Tiens, mais la cape, enfin, la cape. Oh, Virginie. Même pas cape. Pour lui, le parfum est en très grande forme. Vous pouvez le remarquer. Alors, Bruno, est-ce que tu t'entends bien avec Delphine ? Le contact s'est bien passé jusqu'à présent ? Tu es en confiance ? Oui. Parfait. Elle est prête. Tu vas aller les rejoindre dans un instant. Sache simplement qu'il va falloir envoyer le boulet. Tu le fais généralement, que ce soit sur scène ou devant les caméras. Il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas aujourd'hui. Mince. Je t'en prie, présente-toi là-bas. Nous allons t'indiquer exactement ce qu'il y aura à faire. Et bonne chance. C'est parti. Ok, c'est parti. Alors, Delphine va positionner les boulets sur la cataculte. Il y en a un qui est juste déjà, déjà positionné. Il va falloir que Bruno se mette de l'autre côté. Qu'il saute pour propulser le boulet jusque dans un petit touti qui est en train de flotter sur l'eau. Voilà, la cible est là. Alors là, il faut bien... Bonsoir, voilà. Là, on ne peut pas les aider. Là, on ne peut pas faire grand-chose à part les soutenir. Ok. Alors, attends. Il faut repositionner le boulet. Vas-y, vas-y. Un peu moins fort. Bien visé. Allez, super. Oh, purée. Un petit peu plus fort. Dès que le petit drapeau se sera relevé, il n'y aura pas le petit dessous. Oh, là, là. Il faut vraiment bien orienter la catapulte. Bien, j'ai mis. Mais non, pas une catastrophe. Le début, t'inquiète pas, on va se refermer. Trop bien. Ouais, allez, 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 allez. J'essaie d'encourager un peu. Mais tu fais bien. Allez, Bruno Delphine, vous pouvez le faire. Oh. 5 centimètres. Il faut garder le temps. Aïe, aïe, aïe. Allez, Bruno. Il faut que tu surveille bien le temps. Oui. C'est dommage. Allez, c'est presque. Vous y êtes presque. C'est bon ? Voilà. Oh, mais c'est trop. Allez, consente. Allez. Allez, venez. Vous avez vu, il y a une petite boîte avec un cadenas à l'entrée, là-bas. Dès qu'ils auront lu le point, à positionner le cadenas pour récupérer la clé. Déjà, essayons de viser le... Regardez le temps. Ça va, ça va. Ça va. Ça va, mais en même temps, ça va finir. Allez, dernière scie. Allez, allez, allez. Il faut que ça marche, là. Les deux, c'est les deux. Vous en avez deux. Non. Oh. Bon, on va les faire sortir. Revenez, revenez, revenez. Non, non, mais... Allez, revenez, revenez, revenez. Allez, allez, revenez, revenez. Allez, allez. Bon. Difficile d'orienter, de sauter. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Euh... Ben oui, ça... Non, c'est dur, en plus, ça bouge. Eh oui, il y a un peu de vent, en plus, pour rien faciliter. Évidemment, c'est comme ça, à fort moyen. Bon, ben, une seule pièce, ça suffit pas. Il en faut au moins cinq, je vous le rappelle. Donc, on y retourne tout de suite. Et motivés, hein. On va partir. Allez. Allez. Bon, c'est bizarre, mais j'ai l'impression de vivre cette situation depuis un moment une clé qui pendouille misérablement au goût de la main de passe-partout. Bien. Bon, on va continuer. Pas sur cette voie-là, mais on va continuer en y croyant. C'est déjà ça. Bon. D'ailleurs, cette porte se trouve une pyramide, la pyramide du fort. La pyramide du fort Boyard, bien sûr, ça ne ressemble pas à la pyramide du Louvre. Ça ne ressemble pas à la pyramide de Kefren, de Mykherinos ou de Keops, non. Mais si c'est peut-être pas la huitième merveille du monde, ça risquerait fort de créer une merveille, celle de récupérer The Key. You know international. Laurent, viens donc là, s'il te plaît. Eh non, c'est toi qui va jouer l'explorateur sur ce coup-là. Je m'explique. Attention. Allez. Enfin, Bruno, Odell, vous allez vous mettre bien contre la porte pour l'utiliser. Je cherche la clé. Regardez bien. Il y a tout un tas de sacs empilés sur la pyramide. La clé, elle est sous le sac. Attends, je cherche la clé. Il faut qu'il monte sur la pyramide. Il faut que tu montes sur la pyramide. Non, 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 regardez. Il faut qu'il grimpe sur la pyramide et qu'il enlève les sacs du bâton. Il faut que tu enlèves les sacs du bâton un par un. Bravo. Enlève-les. Voilà. Voilà. Alors évidemment, ça glisse. C'est pas très stable. Allez, super. Il faut faire un petit peu de retard sur le début. Essayez de rattraper dans retard. Allez, allez, allez. Vas-y, c'est bien, là. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Allez, continue. Vas-y. Allez, encore. C'est bien, les muscles. Allez, allez, on va. Il y a du au moins, il y a des muscles. Le problème, c'est que ça va devenir de plus en plus difficile. Parce que là, ce que tu vois, c'est de plus en plus en stable. Il ne peut plus s'appuyer sur les chaînes des sacs. Allez, on continue. Combien il en reste ? Allez, allez. Vas-y, t'en, 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 t'en. Tranquille. Tranquille. Voilà. Yes. Et qu'est-ce qu'on dit à grand ? On dit merci, on dit bravo, c'est bien joué. Deux clés, c'est bien, mais ça suffit pas, on y retourne tout de suite. Je rappelle que le chronomètre tourne, donc on perd pas de temps. Foushi-mi. Foushi-mi. Chan. Foushi-mi. Allez, suivez-moi. Bravo pour la nouvelle clé qui a été récupérée. Avant toute chose, Laurent, il est où, Laurent ? Il est encore avec nous ou pas ? Oui. Bravo. Merci. Voici l'entre de monsieur Chan. Monsieur Chan, l'équipe. L'équipe, monsieur... Moi, j'ai arrêté parce que j'ai un embego depuis 15 jours. Monsieur Chan va choisir quelqu'un parmi vous. Monsieur Chan. Je suis réparationnel. Désolé, mais ça, mais tu sembles avoir la cote avec monsieur Chan. Allonge-toi, s'il te plaît, sur le dos. Et ton crâne reposera sur le traversin. Je dis crâne car ici, chez monsieur Chan, on est plutôt dans l'anatomie. Tu vas voir dans un instant pourquoi je dis ça. Très bien. Les bras le long du corps. Tu ne bouges plus à partir de... Est-ce que... Redescendre un petit peu. Redescend encore un petit peu. Redescend un petit peu. Voilà, pour avoir le corps bien en dessous de ce qui va maintenant se passer au-dessus de ton abdomen. Un truc horrible. Un truc horrible. Elle est trop en dessous. Monsieur Chan, découvrez. Nos... Non ! Non, je m'emmène ! C'est des souris ! Calme-toi ! C'est des hamsters ! C'est des hamsters ! C'est des hamsters ! C'est des hamsters ! Calme-toi, calme-toi, Mélissa ! Mélissa, écoute-moi, écoute-moi, tu n'as rien à faire. Tu fermes tes yeux, ils sont enfermés dans la boîte. Ils sont dans une boîte en verre. Ils ne peuvent pas sortir, Mélissa. Ils sont dans une boîte en verre. T'inquiètes pas, c'est pas toi qui va avoir à jouer avec ça. Ça va être à l'un des candidats de l'équipe de le faire. Donc détends-toi. Regarde pas, ferme les yeux. Mais ne regarde pas ! Ne regarde pas ! Regarde en verre ! Regarde en verre ! Regarde la déco, la déco. Ils ne viennent pas sur moi. Non, non, ils ne viennent pas, ils ne viennent pas sur ça, Pierre. Ils ne veulent pas déco. Bon, je suis désolé que tu prennes comme ça, alors qu'il y avait Georges, qui s'était fait une beauté. En plus ! Georges, je ne t'en fais pas mon poussin. Non, Delphine, tu es maintenant face, toi, à ces pièces de bois, sachant qu'elles forment pour le moment un carré et que, dans le temps de la clepsydre, il va te falloir composer cette figure. Bonne chance ! Bien sûr, l'équipe peut t'y aider. Oui, vous pouvez l'aider, évidemment. Et j'espère vous retrouver tous. C'est parti ! Tu peux pousser tes mains dans les trous et c'est parti. Il faut que tu utilises toutes les pièces de bois. C'est un petit moulin, hein ? C'est un carré, déjà, super. Un carré, ensuite... Faites deux autres... Pourquoi ? Ouais, c'est bien, c'est bien. Euh, non, il y a un carré qui manque. Si, si, c'est ça. Non, parce qu'on regarde le tout. Attends, si, regarde, si ! Regarde, regarde, il peut sortir. Ouais, mais tu les mets au milieu, tu les mets au milieu, ce soir. Non, je pense qu'il faut l'inverser. Ouais. Il faut l'inverser, celui-là. Et quoi d'autre ? Ah oui, comme ça ? Non, c'est pas mal. Non, comme ça et comme ça. Non, pas du tout. Presque, presque. Et aidez-moi ! Attends, attends. Quoi ? Il faut que tu inverses. Ah oui ! Celui-là. C'est pas mal, ça. Non ? Non. Et si tu changes la première pièce qui est là... Là, c'est là ? Mais attends, mais celle-là, 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 ouais. Celle qui est... Là, là. Laquelle ? Celle qui est en dessous. Là, celle-là ? Tu la mets derrière, tu la mets au-dessus. Vas-y. Tu la inverses. Comme ça ? Non, non, dans le sens. Voilà. Et tu... Non, non, non. Dans le sens, c'est comme ça. Tu la mets à suivre à droite. Non, non, c'est pas ça, non. Mais non. Oh, purée. Mais dis-moi ! En plus, ils ont fait... Essayez de les aider. Attends, là, c'est un carré. Il faut faire un carré. C'est mieux tout à l'heure. Voilà, ça, il faut faire un carré. Il y a un carré. Voilà. Voilà, exactement. On y est presque, là, non ? Presque, oui. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, encore. Là, le sang de Mélissa dépend de toi, vraiment. Mais puis, regarde, ça nous donne une petite invitation supplémentaire. Alors, attends, regardez bien. Là, il y a un petit triangle. Grand triangle. Vas-y, venu. Alors, petit triangle, il est comme ça. Déjà, tu le dis à l'envers, là. Non, mais ça, on s'en fiche. Mais vas-y, entre, lève-toi, toi. Hop, d'accord. Donc, petit triangle. Après, il faut faire comme ça. Non. Euh... Non. OK. Ça, ça. Et là, tu fermes. Non ? Comment je ferme ? Je ferme quoi ? Oh, là, là. Mais, ah, il était bon. Attends. Donc, ça, ça m'a appris pour que ça se ponte. Pourquoi j'en ai une, en plus ? Parce que j'ai pas la bonne forme, déjà. Je vais les poutes, là. Eh bien, t'as qu'une seule et du moulin, là. Pourquoi ça me fait pas un carré ? Non, c'est pas ça. Non, c'est parce que c'est pas celle-là. Pourquoi ça se fait pas celle-là ? Et ça, ça me fait un carré. Roule de tête au moulin, là. Non, ça va pas. À verser, ouais. Il surveille le temps, ça s'écoute très, très vite. Il est là-bas. Eh, il va falloir sortir. Alors, attends. C'est bon, là, il faut sortir. On est obligés de trouver la... Oui, mais là, ça va. Eh, Lili, il faut sortir. Non, 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 on est obligés. Non, non, on est obligés. Regardez, regardez. Ah, c'est le temps pour ça. Eh oui, malheureusement. OK. Chan, malheureusement, l'épreuve est perdue. Delphine, tu vas pouvoir retirer tes mains des trous. Voilà, écarte-toi un peu. Regardez, il nous donne la solution. Chan, voilà ce qu'il fallait faire. Ça a l'air simple comme ça au premier abord. Et puis, en fait, c'est pas aussi simple que ça en arrière. Chan, je crois que tu sais ce qu'il te reste à faire. Qu'est-ce qu'elle fait ? Tout petit peu brutal. On a perdu Mélissa. J'espère qu'on pourra s'évader de prison tout à l'heure. On retourne tout de suite dehors. On essaye de ramener des clés, là. Il nous en faut absolument. Allez, allez, allez. C'est surprenant, hein ? C'est surprenant. Elle a disparu. On a à peine eu le temps de s'y attacher. Clac. Ça y est, monsieur Chan en a fait son 4 heures. Pas sûr. Si, si, si. Elle est en prison pour le moment, la pauvre Mélissa. Mais elle se rélibérera, j'espère en tout cas, tout à l'heure. Bon, alors, il n'y a rien de plus ennuyeux, en fait, quand on trouve une clé par terre que de se pencher simplement et à main nue de la ramasser. Alors, comme nous, on aime bien pimenter un peu les choses sur le fort, on s'est dit, on va rajouter un cylindre. C'est plus rigolo de ramasser une clé avec un cylindre. Et puis, pour rendre encore un truc plus intéressant, on s'est dit, tiens, et si on proposait à Virginie de ramasser la clé sur le cylindre ? Ça, à mon avis, ça va faire une jolie séquence. Virginie, je t'en prie. Attention. Merci Olivier. C'est moi. On peut faire confiance. Si, 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 si je peux t'être agréable. Vraiment, ça va. Ok. Allez Virginie. Donc la clé est droite devant elle, il faut vraiment qu'elle la fixe des yeux pour bien trouver son équilibre. Petit conseil, tu fixes la clé pour... Ah, ça fait vraiment mal. Alors, elle se précipite pas, surtout. Oui, vas-y doucement, tu peux y aller très doucement. Ok. Et colle-toi bien au cylindre et tu avances doucement. Tu t'allonges dès le début. Voilà. C'est bien. Voilà, va doucement, vas-y. Et après, tu fixes la clé. Ouh là là. C'est une perdure. Bon, à la tendre, vraiment qu'elle se calme, qu'elle n'y aille pas avec trop de précipitation au départ. Voilà, vas-y doucement, installe-toi d'abord et t'avanceras après. Et qu'elle fixe bien la clé, ça va l'aider vraiment. Et après, tu fixeras la clé, mais d'abord... Vas-y, Molo. Voilà, c'est pas mal, allez. Très bien. Bien centré, là. Qu'elle cède avec ses jambes aussi, qu'elle essaye de serrer. Et toi avec ses jambes. Voilà. Te précipite pas, vas-y, Molo. Dès qu'elle aura passé le premier cylindre, elle pourra essayer de pousser sur ses pieds. Pour être un tout petit peu plus stable. Une fois que t'as passé le premier cylindre, tu peux t'aider des pieds en poussant. Et ne lâche pas les clés du regard. Attention, qu'elle se stabilise, elle ne bouge plus, elle se stabilise. Dommage, dommage. Elle a compris le truc. Elle a le temps de réessayer. Allez Virginie, c'est bien. Voilà, concentre-toi. Allez, tu peux y arriver. Allez Virginie. On est avec toi. Voilà. Te précipite pas. Voilà, reste dans l'axe et vas-y doucement. Elle commence à prendre un petit peu d'assurance, là. Elle va pouvoir céder de ses pieds, là, pour s'appuyer, pousser. Tu es très belle. C'est pas mal. Voilà, pousse avec tes pieds. Voilà. Allez, elle a pris le coup. Ouais, c'est bon, je sais pas. Jamais elle tombe, elle va la faire sortir. Allez, ça, là, 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 là. Allez. Bon, mais bravo, quand même. Reviens là, pourquoi tu t'en vas ? Quelle tristesse, tout ça pour eux. Mais tu étais très joli. C'était très joli. Je crois qu'on est tous d'accord pour le dire. Bon, on y retourne tout de suite. Passe partout, on te suit. Prochaine épreuve, prochaine clé, et c'est maintenant. Allez. Bon, bah oui, non, mais tu sais. C'est dramatique. Non, non, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique parce que comme vous voyez, cette jeune femme, elle nous a proposé un très beau spectacle il y a un instant. Le spectacle de l'effort, du dépassement de soir. Et ça, c'est beau, vous comprenez ? Alors, bien sûr, il n'y a pas la clé, mais bon, voilà. Ça va être peut-être pour Abdel. On va voir ça maintenant. Adel, tu vas nous montrer à quel point on peut vivre cette aventure sur le fort dans la joie et la douleur. La douleur pour toi, la joie pour ton équipe, si tu ramènes la clé, bien sûr. Bonne chance à vous. Alors, attention au roulement, qu'il ne perd pas son équilibre dès le départ. C'est l'épreuve de la corniche. Il va devoir évoluer avec le plus d'équilibre possible jusqu'à la clé. Et surtout, il ne tombe pas. Bon, ben, tu restes concentré. Tu ne tombes pas. Et n'oublie pas le retour. Et n'oublie pas qu'il y a le retour. Il est très bon, là. Il va assez vite. Tu ne peux pas. Attention, là, évidemment. Oh, attention. Qu'il assure bien son pied. Dis-lui surtout qu'il ne faut pas qu'il tombe. Ne tombe pas parce qu'il faudra que tu recommences au début. Et il ne pourra pas remonter. Ah non, tu ne peux pas remonter. Tu tombes, c'est fini. C'est évident qu'il assure un peu mieux son pied. Vas-y, tu fais pareil dans ta cuisine. Je vous rappelle quand même qu'il faut qu'il fasse l'aller-retour. Une fois qu'il aura la clé, il devra se retourner et revenir jusqu'à nous de la même manière. Ne saute pas quand tu as la clé, il y a le retour. T'as le temps, hein, t'as le temps, vas-y. Il respire. Allez, Abdel. Il peut voir un verre s'il veut aussi. Il y a le retour, il y a le retour. Super. Attention de ne pas faire tomber la clé. Il passe demi-tour. Voilà, demi-tour, tranquille. C'est pas mal, il s'en sort bien. Il s'en sort super bien, même. C'est pas évident qu'on est prête. Où est-ce qu'elle est, sa clé ? Vous la voyez ? Je ne sais pas s'il a mis dans sa chaussure, non ? Dans sa poche. J'espère qu'il ne l'a pas oubliée. Ah, regardez. Il est allé la chercher. Allez, elle est dans la chaussure. Dans la chaussure, ouais, ouais. Ah ouais, non, ne l'a pas en bas. Attention qu'il ne la fasse surtout pas tomber. Il l'a bien calée, j'ai l'impression, mais c'est assez risqué. Évidemment, s'il la prend dans la main, c'est pas évident d'autres trucs. On va mettre ses appuis ou d'autres pièces. En même temps, il a des poches. En même temps aussi, c'est vrai, Laurent. Il a des poches. Attention, là. Doucement, doucement. Pas mal. Pas mal, vas-y. Super bien. Bravo. Allez, allez, il sort, il sort, il sort maintenant. C'est bien, c'est parfait. Attends, attends. C'est parfait. Attention au rouleau. Il ne prenne pas à pied dessus. Voilà, il enjambe. Bravo. Bravo. Je m'appelle. Bravo. Super bien. La clé dans la chaussure. Toujours plus grand. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Toujours plus haut. C'est bien. Ça va ? Oui, ça va. Plutôt à l'air ? Oui, ça va. Tu as préféré cette épreuve-là et celle de tout à l'heure ? C'est l'échauffement tout à l'heure. C'est une petite mise en jambe, exactement. Alors, après avoir beaucoup marché, sauté, je vous propose encore un petit peu d'exercice physique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Anne-Gaëlle, je dois en effet féliciter Adèle qui s'est montré absolument prodigieux dans cette épreuve. Et je dois vous dire que le père Foura est en pleine forme. Il est content. Il est content. Quand il est content comme ça, j'ai vraiment qu'il a trouvé une très bonne énigme. Ça devrait donc faire plaisir à Bruno qui va aller l'encre. Bruno, tu suis Paston. On se retrouve juste après. Et nous, on se passe partout. On y va par là. Mais pourquoi courent-ils tous comme ça ? J'ai comme l'impression qu'il y a une maladie en bas. Des fois, je descendrai bien, mais dès qu'on franchit la porte de la vigie, il faut courir, courir, courir. Oh, Bruno ! Soyez le bienvenu. Ça va ? Bonjour. Écoutez, ça va plutôt bien, oui. Je ne suis pas très bon. Soyez indulgent. Vous n'êtes pas très bon. Non, tranquille. En quoi ? Là, là, j'ai pas cette tournure d'esprit. En réfection ? Alors descendez, redescendez. C'est pas pour vous. Ah bon, quand même, vous voulez tenter ? Non, j'essaie, quand même. Dites-moi en deux mots, résumez-moi tout ce qui vous est arrivé depuis que vous êtes sur le fort. En deux mots. Eh bien, je crois d'abord que le pire est à venir. Le pire est à venir. Alors, je l'ai juste... Là, on n'a pas récolté grand-chose, donc on compte sur vous pour me faire un truc pas trop difficile. Non, 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 c'est eux qui comptent sur vous. Ne mélangeons pas. Et un mot pour l'avenir, c'est quoi ? Un seul mot. Allez, dites-moi un mot pour l'avenir. C'est pas une unique. Espoir. Espoir. Eh bien, écoutez, vérifions. Voici votre espoir. Ah, écoutez bien. C'est un luminaire. Il peut être oculaire. Pour représenter la Terre, sa forme est une sphère. Qui est-il ? Allez, c'est parti, passe-t-on. Je répète. C'est un luminaire. Il peut être oculaire. Alors, pour représenter la Terre, sa forme est une sphère. Qui est-il ? Globe ? Pardon ? Globe, non. Attendez, excusez-moi, c'est moi qui est plutôt les... Vous avez dit le... Globe ? Ah, globe, ça me dit quelque chose. Oui ? Attendez que je fais... Ah, bah oui ! C'est le globe ! Ah, bah alors ! Ah, bah alors ça, ça m'a surpris. Oh, bah alors, je vous la donne, alors. Bah, écoutez. Bah, vous voyez, comme quoi, les espoirs, hein ? Comme quoi ? Il faut toujours espérer. Eh, eh, eh ! Allez, espérer sur soi-même, d'ailleurs. Eh, je vous remercie bien. Ah, non, non, c'est vous qui vous remercie. À la prochaine ? À la prochaine, peut-être, mon petit Bruno. Bah oui, bah oui, bah... Je pense qu'on en a fait le tour. Du globe, bien sûr. Très bien, Bosse Partos, ça nous fait combien, tout ça ? Tring ! Ça nous en a fait quatre. Je fais les bruitages, je fais à peu près tout ici. Et les ménages également, de temps en temps. Bon, pour désigner maintenant la candidate idéale pour cette épreuve, eh bien, je dirais qu'elle signe son nom à la pointe de l'épée d'un D, qui veut dire Delphine. Je t'en prie, bel enfant. Saisis-toi donc de ceci. Passe partout, excusez-moi, mais... Non, mais il veut pas, c'est parti, il peut pas le retourner. Ah, très bien, non, mais c'est quand même moi qui décide. Attention ! Attention Delphine ! Allez, Delphine ! Allez, Delphine ! Bien, s'approche. Attention à cette liée. Alors, il va falloir qu'elle grimpe sur cette poutre. Attention, elle est très instable. Attention, la poutre est très instable. Je devrais pas être ça. Tu fais bien. Voilà, il faut aller tout doucement jusqu'au bout. Voilà. Bruno, va doucement jusqu'au bout. Ça va la surprise. Vas-y. Oui, la merde. C'est prêt, elle est ici. Alors, je l'assure bien son pied avant. Le pied droit en avant. Voilà, tu te mets en garde. Le pied droit en avant. Sur le dernier petit support. Voilà. Parfait. Elle se calme. Et à la fin de l'angoisse, il touche. Et ensuite, il faut qu'elle vise le cœur, là. Il faut qu'elle se lance en position d'assaut. Dans le cœur. Le cœur, le cœur. Il faut que tu vises le cœur. Alors, vous voyez qu'il y a des fleurets qui tournent tout autour. Ce qui l'empêche de bien viser, évidemment. Qu'elle revient bien son équilibre. Et qu'elle se lance vraiment en position d'assaut pour toucher. Il faut que tu te lances vraiment. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Il faut que tu te lances vraiment. Tu vois, elle attaque, là. Chlac. Quoi ? Vraiment que tu l'attaques à la fin, comme ça. Chlac. Mais tu muscles bien. Déjà, déjà, elle a un bon équilibre. C'est plutôt pas mal. Oui, très équilibré. C'est le fait très psychique. C'est le fait très psychique. Tu as le temps, Delphine. T'attends, vas-y. On est, Kyrin. Ouais. Allez, le pied droit sur le petit support. Comme tout à l'heure, elle était vraiment trop bien. Pied droit sur le petit support, comme tu as fait. Parfait. Calme bien le jeu. Elle se met en position d'assaut et elle recommence. Tu te mets en position d'assaut et elle... Saut en place ! Il faut qu'elle se lance. Vas-y, lance-toi. Il faut que tu te lances. Il faut que tu te lances. De quoi ? Que tu te lances pour être très précise. Ah, dommage. Viens. Vas-y, reviens, reviens. Sors, reviens, sors, sors. Sors. C'est pas grave. Les films de KPDP, quand tu étais petite. Oh, ça va. Tu fais pas te lancer, on a... Mais si, mais ça tourne. Ben oui, il y a les fleurets autour qui t'empêchent de viser. Bon, écoute, c'est pas mal. On a quatre clés. Il en faut absolument une cinquième pour que la porte s'ouvre au moins un tout petit peu. Donc, on tente le coup tout de suite, on y va. Allez. Mais je veux vous entendre motiver. Allez. Allez. Ah, mais remarquable, remarquable. Le style, l'élégance. Formidable. Bon, le résultat, minable. Ça me touche énormément. Tu sais, le fort, c'est toujours ça. Une caresse, un coup de griffe. C'est comme un coup de tigre. Je préfère la couperie qu'en première. Non, mais tu sais, je sais à quel point c'est compliqué. J'ai été candidat moi-même dans une autre ville. On va passer maintenant à ce que l'on pourrait appeler ici un mini-golf pour mi-hop. Oui, tout est plus gros. La balle est plus grosse, le trou est plus gros, le club est plus gros. Laurent, tu mi-hop ou pas ? T'es golfeur ? J'ai golfeur un peu. T'es golfeur, tu pratiques ? Non, non, pas du tout. Du tout ? Non. Des problèmes de vue ou pas ? Non. Bon, alors tu vas nous en mettre plein la vue. D'accord. On l'espère. Viens par ici. Vous allez voir. Attention, attention, si jamais, Laurent, tu ne t'en sors pas, crac, c'est terminé. Ah non, 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 non. Allons-y, allons-y, allons-y. Je ne fais pas ça. Vas-y. Alors, bon, je vais vous faire. Quand Olivier repart avec la poignée, c'est pas bon signe. Vas-y, prends. Effectivement, il lui faut absolument la clé pour ressortir. Non, non, sors-toi du... Alors, il se sert du bâton, du bâton. C'est à faire du bâton, ouais. Vas-y, mets-toi contre la porte, Adèle. Avec le bâton, je fais monter la boule. Voilà, il faut vraiment qu'il fasse monter le boule jusqu'en haut, au niveau du trou. Voilà. Tu fais le monter le boule jusqu'en haut, au niveau du trou. Mais c'est pas possible. Sors là, sors là, vite. Voilà, stop, arrête-toi. Oui. Voilà, épouse-la. Je vous écoute, ok. En fait, ils se font faire monter ça là-haut. Essaye de passer le premier niveau. Oui, j'essaye, j'essaye. Il peut s'aider éventuellement contre le petit... Bruno ! Tu peux t'aider du muret ! Essaye de t'aider du muret, à ta gauche ! Voilà, super, super ! Attends, voilà, c'est bien, ça, point ça, avec le bâton. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, le tout, c'est de passer la tête. Mais toi, plus le bâton ! Vas-y, concentre-toi, prends le bâton. Reste calme ! Allez, il faut passer ce niveau-là. Pas mal, pas mal. Vas-y, allonge, allonge, allonge tes bras. Ouais, mais attends, c'est bloqué. Mais toi, plus le bâton ! Non. Ouais, c'est vrai ? Allez, Laurent, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien, allez ! Faut pas la lâcher, là ! Essaye de la centrer, maintenant ! Essaye de la centrer, tout doucement ! Il faut pas qu'il l'a fait tomber, là ! Il sède du mur ! Il sède du mur ! Vas-y, allez, toi, du mur ! Vas-y ! Attends, on va y arriver ! Allez, vas-y ! Allez, il n'est pas loin, il n'est pas loin, du tout ! Allez, t'es pas loin, Laurent ! Oui, 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 qu'il la rattrape ! Ah, dommage, c'est rage ! Allez, il a encore le temps ! Mais t'as encore le temps, Laurent ! Vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Contre le mur, contre le mur ! Pousse, contre le mur ! Ah là là ! Vas-y, essaye, essaye ! Allez, s'en s'énerver, calmement ! Vas-y ! Vas-y, allonge tes bras, allonge ! Allez, allez, allez ! Il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve, dans l'autre sens, pourquoi pas qu'il s'aide ? Vas-y, vas-y, vas-y ! Dans l'autre sens ! Vas-y, calme le temps ! Allez, regardez le temps, là ! Attends, ça va, il va marcher ! Allez, allez, il faut y aller ! Allez, allez, allez ! Il ne faut pas sortir, il ne faut pas sortir, il ne faut pas sortir, il ne faut pas sortir ! Et c'est le tout pour le tout, Laurent, là, il y a presque plus de temps ! Aïe, c'est fini, c'est fini ! Bon, malheureusement, il avait vraiment besoin de cette clé pour pouvoir sortir, là, on l'a perdu, il est parti rejoindre Mélissa au cachot, la boule va s'occuper de lui ! Tu peux lui dire que la boule va venir le chercher, Dalpine ? C'est trop tard ! Hein ? C'est trop tard ! Je suis enfermé ? Ouais ! Il y a la boule qui vient te chercher ! On te confie à la boule ! Très sympa ! Et ne te laisse pas impressionner, surtout ! Il faut la libérer ! Allez ! Il faut que tu embrasses le tron pour qu'il démerde ! Passe partout, on y retourne ! Combien on a de clés ? Tu devrais rappeler ? Quatre clés, ça ne suffit pas pour que la porte de la salle du trésor s'ouvre, donc il faut absolument une clé supplémentaire ! On y va ! Voilà ! Bon, mes amis, vous n'avez pas assez de clés, hein ! Pour l'instant, ça, c'est évident ! Dans ce qui vient maintenant, il y a de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut, reste ici, bouge pas ! Et pour cette cellule, j'en finirai presque par oublier qu'il y avait surtout une clé, et cette clé, pour qu'elle nous revienne, Bruno, nous comptons sur toi ! C'est ma conférence ! C'est ma conférence ! J'ai toute confiance ! Attention ! Allez ! Suis les flèches ! Il faut monter par l'autre côté ! Voilà, là, le côté de la porte ! Le côté de la porte ! Parce que là, ça va pas être... Euh... Il y a des petites marches sur le côté de la porte ! Il y est... Il y a un escalier sur le côté ! D'abord, il se cache ! Petite foulée, Bruno ! Il décroche le son au-dessus de lui ! Et surtout... Pille-le un peu ! Un maximum d'or ! Attention, il en met beaucoup... Pille le son avant de le vider ! Recouvre ! Allez, il faut continuer ! Toujours, toujours ! Voilà ! Pille-le ! Petite foulée ! Pille-le le son pour éviter d'en avancer trop ! Pille le son ! Voilà, super ! C'est bien, là ! Regardez, la clé commence à monter dans le côté ! À mon avis, il en faudra plus d'un ! Petite foulée ! Continue à courir doucement ! Voilà, parfait ! Pille ton son quand tu vesses ! C'est bien ! Vas-y ! Allez, allez ! Ah ! Il a bien le son ! Allez ! C'est bien ! Allez, allez ! C'est bien ! Allez ! Allez ! Plus de son ! Plus du tout ! Merci beaucoup ! C'était bien ! Encore un ! Encore un ! Encore un ! Oh là là ! Attention... Un autre ! Un autre ! Un autre ! Vas-y Bruno ! C'est le dernier coup ! Allez, allez ! C'est bien ça ! Encore un, encore un. Il a encore le temps. Vas-y, allez ! C'est au moment où il est... Vas-y ! Allez, vas-y ! C'est bien, c'est bien ! Il peut peut-être essayer de l'attraper, là ! Il peut essayer de l'attraper, là ! Attrape-la ! Essaye d'attraper la clé ! Elle est pas loin, encore un petit peu d'eau ! Allez, il attrape ! Allez, il attrape la clé ! Il sort ! Allez, allez ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Allez ! Allez ! Bravo ! Bravo ! Quel calme ! Ça va ? C'est plus clair après cette petite douche ? Je suis plus vieux de l'équipe ! Vous avez pas pitié ! Tu t'en es plutôt bien sortie en même temps ! Ça nous fait donc 5 clés ! Bravo ! La porte s'ouvre avec 5 clés ! 7, ce serait encore mieux ! Je sais pas ce que vous en pensez ! Allez, on y va ! Allez ! Bravo, Bruno ! Bravo ! Remarquable ! Ce petit jeu de jambes à la Fred Astaire ! On peut le savoir ! Si, si ! Plus que jamais ! Plus que jamais ! Ça a été formidable ! Bon ! Alors, par rapport à ce qu'il y a de se passer là ! Cinquième clé ! Je me suis dit, on pourrait leur offrir un petit tour de manège ! Mais non ! Ça c'est pas dans les idées du fort ! Plutôt, vous offrir un petit tour de rein ! Enfin ! Vous ! T'offrir, Virginie, un petit tour de rein ! Avec le petit tour Nikkei ! C'est que des petits tours ici ! Viens donc ici ! Bonne chance à toi ! Et peut-être donc une sixième clé ! Allez ! On va continuer dans le jeu de jambes, hein, Bruno ! Allez ! Tu prends dans le rythme ! Et tu dévisses ! Tu prends dans le rythme ! Et tu dévisses ! Tu prends dans le rythme ! La jambe ! La jambe ! Allez ! Il faut dévisser les dyspapillons ! Vas-y, tu dévisses ! Delphine dit bien qu'elle utilise ses doigts comme ça pour aller plus vite ! Il utilise ses doigts pour faire des floupies pour faire rouler les... Les dyspapillons ! Les dyspapillons ! Les papillons ! Voilà ! Allez ! La jambe ! Elle peut l'avoir cette fille ! Allez ! Allez ! On va dire ! Allez ! On va dire ! Vas-y ! Utilise tes deux mains ! Tes deux mains ! Les deux mains ! Utilise tes deux mains ! Les deux mains ! Une de chaque côté ! Je comprends pas ! Vas-y ! Allez ! Encore ! Encore ! Une main sur chaque papillon ! Fais tourner les papillons ! Voilà ! Elle a bien trouvé le... Bien trouvé le rythme ! Il faut qu'elle fasse exactement la même chose mais en plus vite ! Plus vite ! Essaye de... De bien trouver le rythme ! Voilà ! Super ! Allez ! Continuez ! Allez ! Allez ! Allez ! Attention qu'elle se laisse pas embarquer ! Allez ! Continue ! Continue ! Elle continue à enjamber ! Elle continue à enjamber ! Elle se baisse ! Allez ! Allez ! Continue ! Allez ! Continue ! Allez ! C'est bien Virginie ! C'est bien ! Vas-y Virginie ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Une fois qu'elle aura dévissé, elle arrache la vitrine, elle récupère la clé ! Allez ! Arrache-le ! Arrache-le ! Arrache-le ! Ça y est ! Allez ! Prends la clé ! Vite ! C'est bien ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Qu'est-ce qu'on va vérifier tout de suite ? On est là ! Malheureusement, c'est trop court ! Vous avez entendu ? La cloche vient de sonner ! Allez ! Venez ! Suivez-moi ! On en a perdu ! Dites-moi ! Dites-moi ! Sixième clé ! Là, comme ça, sur le fil du rasoir, vous êtes définitivement les champions du suspense ! Six clés ! Presque sept ! Vous allez pouvoir les placer maintenant dans la grille ! Passe-partout, vous les distribuez ! Aux uns et aux autres ! Sachant quand même que vous avez, je vous le rappelle, deux prisonniers qui sont en train de croupir dans les geôles du fort ! Allez-y, allez-y ! Laissez-les dans les serrures ! Comme ça, voilà ! Près, déverrouillons la grille ! Après, il en manque encore ! Très bien, il en manque encore une ! Vas-y, Andel ! Bruno, toi aussi ! Une dame ! Très bien ! Bon ! Alors, écoutez, cycler, c'est quand même vachement bien ! Parce que ça va quand même vous permettre déjà d'ouvrir la grille aux deux tiers ! Enfin, à la moitié, on va dire qu'il faut être raisonnable ! Le cryptogramme, c'est maintenant ! Pour ce faire, il faut que Bruno, tu aille t'équiper avec Passe-temps, s'il te plaît ! Parce que tu vas aider ton équipe ! Je vous fais Bruno ! Il est déjà mouillé ! Bruno qui part, il n'est pas tranquille ! Et puis, vous, vous allez rester bien sûr avec Anne-Gaëlle et Passe-partout ! Il y aura Passe-muraille aussi ! Couché, la bête ! C'est pas grave ! Et je vous retrouve juste après pour les aventures ! Bonne chance, n'oubliez pas, il y a un coffret à récupérer dans ce cryptogramme ! Je souhaite que ce soit le cas ! Allez-y, suivez Passe-partout ! Le cryptogramme, le cryptogramme, c'est la plus belle invention depuis... Au moins, au moins depuis ça ! Le coffret rempli de boyards est enfermé par des mâchoires d'acier dans la salle du cryptogramme. C'est le plongeur de l'équipe qui doit en apnée aller récupérer les matrices nécessaires au décryptage d'une phrase codée permettant de libérer ce coffret. Mais ce n'est qu'à la fin de l'émission que les candidats pourront tenter de l'ouvrir avec les clés récupérées en même temps que le trésor de Fort Boyard. Le plongeur a également pour mission d'enclencher le processus d'ouverture des prisons pour permettre aux éventuels prisonniers de s'échapper. Allez-y, suivez-moi ! Bien ! Alors pour cette épreuve du cryptogramme, je n'ai qu'une seule question à vous poser. Qui a fait Science Po ? J'ai un pote qui a fait Science Po. Pas de suite non plus ? Bien ! Tentez de se concentrer un tout petit peu. Alors ce coffret rempli de Boyard peut vous donner la possibilité de rapporter de l'argent supplémentaire pour l'association que vous défendez aujourd'hui. Le problème, comme vous pouvez le constater, c'est qu'il est bloqué dans des mâchoires d'acier. Il va donc falloir le libérer. Pour le libérer, un seul moyen, trouver le bon code. Et pour trouver ce code, regardez ça se passe derrière vous, il va falloir décrypter cette phrase. Qu'est-ce qu'elle t'inspire d'elle, cette phrase en première vue ? Bah écoute, c'est pas la même chose. C'est normal. C'est une charabia quand même. Je vous explique. Chaque symbole de la phrase ici correspond à une case de la matrice. La matrice sont ces deux plaques. Par exemple, si je prends cette case-là, ce petit carré vide, ça correspond à cette case-là. Le petit carré vide. Donc le problème, c'est que pour l'instant, la matrice est vide. Vous allez avoir besoin d'éléments supplémentaires pour que la phrase devienne cohérente. Ces éléments, c'est votre plongeur Bruno qui va vous les donner. Il s'apprête à descendre dans la citerne qui se trouve juste au-dessus de nous. Il va pouvoir descendre en appelé, remercier, prendre de l'air et nous parler dès que vous en aurez besoin. Ok Virginie, tu peux essayer de lui parler. Bruno, tu nous entends ? Oui. Ok, va que tu plonges maintenant et que tu actionnes la manette rouge qui est en bas à gauche. Il faut qu'il aille droit devant lui. Va droit devant toi Bruno. Il est juste sur la gauche. Il est en bas et juste sur la gauche, il y aura une prime manette rouge. Vous la voyez, la manette rouge. Voilà, juste là, juste à gauche. Parfait. Il actionne. Il actionne là. Parfait. Il faut reprendre un tout petit peu son souffle. On voit ton souffle. Bruno ? Ok. Il va falloir que tu descendes maintenant, que tu replonges et que tu ailles actionner les deux manettes qui sont en bas afin de nous montrer les deux plaques sur l'évelo. Ce sont des petits boulons à dévisser. C'est les boulons à dévisser. Tu descends et plonges et va dévisser ces plaques. Tu plonges et tu dévisses les deux plaques. Et ensuite il les maintiendra suffisamment longtemps contre l'évelo pour qu'on puisse tout recopier. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Alors dès que les trois fioles seront remplies par contre il y a un liquide qui va commencer à obstruer le hublot et qui va couper la communication. Donc il faut être vraiment rapide et efficace. C'est bon ? 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 Il faut que tu as l'éveille. Oui ! Je ne sais pas. Tu as les t'aperçois ? C'est bon ? C'est bon ? Rapproche-toi, elle est à l'envers, elle est à l'envers, elle est à l'envers, tourne-la, 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 dans l'autre sens, fais-la basculer carrément, non, 360 degrés, permette-la, change de main, change de main, la retourne, retourne-la dans l'autre sens, t'es à l'envers, t'es à l'envers pour nous, on n'arrive pas à la lire, non, non, fais-la basculer, dans le sens, un petit peu d'air, tu as eu le temps. Oh, 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 oh défendre à l'inverse des aiguilles d'une montre un serpent de scorpion il faut replonger on va être voilé par l'anlée on 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 il a la tête à l'entrée je peux pas moi je peux pas on on descend on 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 Il faut que tu recommences, on n'a pas tout noté. Dépêche-toi. Allez, 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 il faut le stresser. La même, vite, 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 vite. Il faut que tu redescendes, Bruno. La même. Elle est où, là ? Oh là là. Quelle loi, là. Maman. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, je ne veux pas. Oh, non. Ah ! Ah non, je ne peux pas, là. Là, il y a la tête devant. Il y a la tête devant. Si je lui ai fait des chatouilles derrière, tu crois qu'il se retourne ? Oh ! Oh là là. Voilà, va voir, là-bas, si j'y suis. Regarde, regarde, viens par là. Vas-y, vas-y, voilà, la même page. Et pense à l'effet miroir. Non, un peu plus loin. Encore à l'envers. Un peu plus loin. W, X, Z, O. Allez, W, O, Z en bas. Z en bas, Y. Y, oui, c'est ça. Deuxième plaque. Deuxième plaque. Deuxième plaque à déviter. Remonte et change de plaque. Je ne peux pas regarder. Je ne peux pas regarder. Ah, bah non. Ah, si. Ah, ah, bon, ma main est bossée. Quelle horreur. Voilà. Oh, quelle horreur. Dévisse l'autre. Il faut que tu y ait absolument de change de plaque. Il est encore un peu d'air, c'est parfait. Allez, il est en train de dévisser la deuxième plaque. Et voilà, il a la tête au milieu. Ah. Bonjour. Bonjour. Ok, il faut se dépêcher, Bruno, parce qu'il y a l'encre qui monte. Et on va avoir un problème de temps. On ne pourra pas la lire. Alors, laisse-moi la clé, s'il te plaît. Je te donnerai plein de souris. Allez. Eh, c'est un nouveau truc. Ok, alors, on va s'en foutre. Ah, non. Ah, non, pas la clé. Il a gardé la clé. Ah, il revient. Ah, attends, Henri. Il s'est mis face à moi. Oh. Ah, là, là, là. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 qui est parti. qui est parti. qui est parti. C'est 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 parti. Attendez déjà qu'elle soit bien montée jusqu'en haut. C'est parti. Allez Virginie. Oui. Je me concentre deux secondes. Elle est là-bas. Après il faudra comme rien. Il faut qu'elle monte. D'accord. Ah non, il y a la ficelle. Enfin, il y a... Allez, c'est bien. Voilà, tranquille. Pas mal. Respire. Tu sais comment on dit, toujours plus haut, toujours plus gauche. Toujours à fond. Toujours à fond. Camelot. Et une fois la partie, tu te concentres bien sur la cartouche. Tu ne la laves pas des yeux, c'est ce qui va te permettre de trouver ton équilibre, Virginie. Tu ne regardes pas en bas. Putain, j'ai plus de force. T'es confiance au reste de l'équipe. On va. Allez, premier étape. Tout va bien se passer. On est là. Oh non, non, non. On est là. Ça ne va pas du tout. Allez, c'est parti. Elle s'allonge. Droit devant toi. Regarde bien la cartouche. C'est une cartouche directe. C'est la carte épule. Est-ce que tu sens qu'elle est droite ? Je ne sais pas à viser ou à orienter pour l'instant la planche. Attendez deux secondes parce que là... On est là avec toi, Virginie. Vas-y. C'est bien, c'est bien. Allez Virginie ! Allez ! Allez Virginie ! Allez Virginie ! C'est bien, c'est bien, super. Tu enjambes. Enjambes calmement. C'est bien, t'as ton équilibre là, tu vois, c'est parfait. On tient bien. Il n'y a pas de soucis. Super, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, il rugisse en plus en bas. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, si tu veux, vas-y. Bien, c'est bien, c'est bien. Essaie de te relever tout de suite parce que si tu commences à t'accroupir, tu vas peut-être avoir un peu plus de mal à te relever. Je vais y arriver. Tu vas y arriver, on ne le doute pas une sur seconde. C'est pour caméliore. Essaie de fixer la clé. C'est bien, c'est bien, t'es tout prêt là. C'est pas petit niveau. Elle est vachement haut. Tu veux qu'on te relève un peu ? Allez, on te relève un peu. Tu essaies de tendre un bras pour voir. Tout doucement. Pas trop brutal. Voilà. Est-ce qu'il te faut de la hauteur, là ? Ouais. Vas-y. Doucement, doucement, doucement. Voilà, c'est bien, c'est bien. Vas-y. Elle est tout près de toi, là. Tu crois que je peux y arriver, là ? Oui, tu vas y arriver. Bien sûr. Attends, attends, pas trop, pas trop souvent. Je ne peux pas, il faut que je traverse le panier. On essaie de te redresser un petit peu plus dès qu'on aura enjambé le panier, si tu peux. Mais vite, quoi. Je me calme sur toi. Non, t'en veux plus de chaleur. Voilà. Allez, Virginie. Allez, encouragez-la. Je suis prête. Vas-y. Attends, allez, arrêtez. Attends, stop. Il ne faudrait pas que la cartouche est... Oh non, non, non. Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Oh là là. On a perdu trop de temps, Virginie. Je suis désolée. Merde. On peut la lâcher, alors. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. La cartouche a explosé. Il fallait que tu passes par-dessus le panier pour la récupérer. C'est dommage, parce que là, t'étais tout prêt. Merde. Mais pourquoi vous m'avez pas dit qu'il y avait un truc de temps ? Allez, tu vas descendre tranquillement. Personne ne me l'a dit qu'il y avait un truc de temps. Vous pouvez lâcher la corde tout doucement. On ne sait pas combien de temps est resté. Mais il faut me le dire qu'il y a un problème de temps. La fée clochette. Ça, on ne le savait pas. Mais si, on t'a dit que malheureusement, bien sûr qu'il le compte. Oh merde. Ça va ? Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Attends, quand même. Vous pouvez lâcher, hein. Et vous pouvez la... Bravo. C'est bien. C'est dommage, t'étais tout prêt, là. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Mais si vous savez qu'il y avait un problème de temps, j'ai respiré. Mais si, c'est ce qu'on t'a dit avant que la cartouche n'explose. Pour toutes les aventures, c'est comme ça. Mais on va rattraper ce temps-là. Ne vous inquiétez pas, on file à la prochaine aventure. Tu nous rejoins avec tes deux équipes. D'accord. Oh, oh, oh ! Je vais demander à l'un d'entre vous qui est bon en calcul mental. Enfin, mental. Même pas, vous allez pouvoir vous aider. Delphine, une petite addition, c'est possible. Tu vas te mettre ici, regarde, il y a une petite craie qui est juste là. Et on va retrouver Olivier et votre ami qui est à l'intérieur. Pierre, mon cher Bruno, je sais que tu es dans une situation un peu inconfortable. Un peu, oui. Mais rassure-toi, en fait, nous allons, dans un instant, réaliser un de tes rêves d'enfant, car tu rêvais d'être footballeur quand tu étais petit garçon. Eh bien, là, tu vas voir, à la fois la tête et les jambes vont t'être utiles pour ce que tu auras à faire. Mais auparavant, Anne-Gaëlle, j'aimerais que tu demandes à Laurent et à Abdel de suivre passe-temps pour se préparer pour la prochaine aventure. Laurent, Abdel, je vais vous demander de filer tout de suite. Merci à vous tous. Bien. Alors, je vais te rendre la vue maintenant, car comme au foot, le mieux, c'est quand même d'être face à son adversaire et de voir à qui on a affaire. Voici une partie seulement du parcours qui t'attend. Le tout étant de retrouver donc la combinaison qui permettra à ton équipe d'avoir la cartouche. Je te précise simplement que Virginie n'a pas réussi à avoir le premier indice avec la planche. Bonne chance à toi, Bruno. Et qu'est-ce que je fais ? Tu vas voir, ça vient tout seul. Comme le bonheur. C'est parti. Allez, c'est parti. Voilà. Alors là, surtout, vous lui dites bien qu'il s'arrête dès qu'il est à l'intérieur du compartiment. Tu rentres dans le compartiment et tu regardes bien sur ta droite. Tout de suite à droite. Tout de suite à droite. Stop à droite. Stop à droite. Écoutez, écoutez bien. 720. 720. 720. Super. Continue. Écris pas trop gros pour pouvoir faire des petites opérations intermédiaires comme ça on pourra gagner. Et maintenant ? Une petite balle. Il souffle dessus, il y a le code. Il souffle dessus, il y a le code. Voilà. Voilà. Continue à souffler. Continue à souffler, il y a un code dessus. 615. 615. 615. 615. Ok Bruno. On continue, c'est un bon rythme ça. Ne te préoccupe pas, ça c'est vrai, c'est rien. C'est vrai, putain. C'est vrai. Il y a une petite corde, il faut qu'il attrape la corde. Il y a une petite corde là. Il y a une petite corde, tu l'attrapes. Voilà, tu l'attrapes avec ta bouche. Avec la bouche. Voilà. Parfait. Et tu tires. Un coup sec. Tu regardes au-dessus. Tu regardes au-dessus. Tu regardes au-dessus. En l'air. Regarde au-dessus de toi. Écoutez bien. 535. 535. 535. Ok, super. Tu continues Bruno, c'est très très bien. Péroxyde est le Bruno. Alors là, il faut qu'il boive le liquide. Il faut aspirer le liquide Bruno. Il aspire, c'est du jus de mouche, tout va bien. Allez, tu regardes. Vas-y, tu regardes. 321. 3, 2, 1. Ok. 321, super. Parfait. Oh. Vous en êtes tous dans la discussion, ça se passe bien. Allez, dernier compartiment. Vas-y, c'est le dernier, c'est le dernier Bruno. Je fais quoi ? Tu rentres et tu souffles. Qu'il entre dans le compartiment et il souffle. Tu souffles, tu souffles. Allez, il faut soulever, voilà. Super. Il souffle sur la balle. Il souffle sur la balle. 8... 832. 832. D'accord. 832. 832. 832. Ok, Bruno, merci. Allez, il faut faire la... C'est bon. Il faut faire l'addition. Ne trompez pas sur tout, Mérissa, regarde. Mets-toi ici. Ok. 3023. 23. 23. 23. 23. Ok, tu retiens un. 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Dès que le code est fait, c'est bon, les filles, c'est bon. C'est quoi ? 23. On doit se concentrer sur le cadenas maintenant. Si ça explose, il aura fait ça plus rien. 23. Et un 13. 3, je retiens un. 3. Et un 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 23. Ok, hop. Attrape-la. Attrape-la. Voilà, super. Je m'avais fait peur, là. Imaginez, ça explose là, pendant qu'il est à l'intérieur. Horrible. Bravo Bruno ! On arrive ! C'est bien joué ! Bon, une cartouche, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, au boulot, on suit passe-partout. Allez-y ! Allez-y ! Bon, j'ai entendu un cri, un cri au fond de la nuit. Ce qui veut donc dire que nous avons une cartouche. Ah oui ! Très bien ! Passe-partout, formidable. Bien. Alors, Mélissa, Mélissa, il faut que tu suives passe-temps pour... Eh bien, rendre hommage, en quelque sorte, à ta maîtresse de CM2 pour lui montrer que tu as bien retenu la leçon. Tu vas voir. Je t'en dis pas plus. Voici les Danny Wilde des Bret de Sinclair du fort. Agence Accapulco. Ils sont très équipés tous les deux. Alors, messieurs, vous allez voir que, eh bien, ici, sur le fort, le principe d'Archimède a été revu et corrigé par le père Fourat. Oui, tout corps plongé dans un liquide doit remonter avec un indice. Voilà, c'est aussi clair que ça. Passe-partout, je t'en prie. Je... Tu as besoin d'aide ou pas ? Tu passes avant moi ? On passe partout. Bon, allez. Allez-y, tous les deux. On plonge dans ces... Non, 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 arrêtez. Tranquillement, allez-y, tranquillement, par l'échelle. Bon, allez, les garçons, il y a du temps, quand même, hein. Faut y aller, hein. Donc, faut soulever les trucs et tout, c'est ça ? On va te dire, au fur et à mesure, t'inquiète pas. Vas-y, Abdel. Bon, on est complètement... Allez, SOS ! Allez, perdons pas de temps. C'est parti ! On y va. Allez. Sur l'échelle. On se vient en avaler. Allez ! Allez ! Allez ! Allez, bouge les dalles. Allez, comme on est... Allez, je vous rappelle évidemment que cette aventure est aussi limitée dans le temps, hein, comme pour toutes les autres aventures. Tu avances, Lydal, jusqu'à la clé ! Je les déplace. Alors, c'est le jeu du tapien marin. Il faut vraiment pousser chaque plaque, bien les mettre dans les encoches pour que ça coulisse bien. Ok. Donc, il y a une plaque avec une petite clé qui est à côté de lui. Il faut faire coulisser cette plaque jusqu'à la boîte qui se trouve en bas de l'échelle et récupérer la cartouche. Ouais, ils ont bien compris le principe. Ouais, c'est bien. Il y en a, il y en a. Ouais. Là, c'est pas mal du tout. Bravo. C'était bien. Très, très calme. Très zen. Ça se passe bien ? Allez, mais si vous voulez ! Allez ! Vous êtes pas loin du but, là. Je vais bien pousser. Allez, aligner bien les plaques, surtout. Sinon, ça coulissera moins facilement. Mais décalez les autres ! Décalez celle-là ! Décalez ! Décalez les autres ! Décalez les autres ! Décalez les autres, au lieu de faire du milieu, là ! Allez, il y a des petits espaces, là, entre les plaques. Donc, ils les ont pas bien alignés. Non, non, non ! Vous les allez pas bien alignés ! Non, non ! C'est pour ça que ça coulisse plus, là ! Non, non, non ! C'est pour laisser celle qu'il y a là-bas pour la laisser. Voilà, faites-moi ça ! Ouais, faut être méthodique, les garçons ! Allez ! On se dépêche ! Allez ! Voilà, c'est bien, c'est bien, allez ! C'est bon, c'est bon, il y a le temps, hein ! N'oubliez pas le temps ! Voilà ! Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ils y arrivent. Allez, faut y aller, maintenant ! C'est bon, on a beaucoup plus de plaques à déplacer, c'est bon ! Allez, reprends ton souffle, ils ouvrent ! Allez, faut ouvrir leur petite boîte, maintenant ! Il y a la cartouche à l'intérieur ! Il faut vite la racher, très très vite ! Allez, allez ! Bravo ! Super ! Bien joué ! Allez ! On dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie ! Ah, vous êtes formidables ! Merci, Abdel ! Merci ! Deux cartouches ! C'est plutôt pas mal, mais il en faut encore, hein ! Je vous rappelle que plus vous aurez d'indices, et plus vous pourrez trouver le mot-code devant la salle du trésor tout à l'heure ! Bravo, les garçons ! Ça a été ? Super ! Je peux reprendre ton souffle, maintenant ! Alors ? Allez ! T'es heureux ! Moi, j'ai qu'une chose à dire ! Ça dit deux ! Toujours plus haut ! Toujours plus grand ! Toujours plus grand ! Toujours plus grand ! Qu'un vidéo ! Merci ! Je suis tout trompé, hein ! Je suis tout trompé, hein ! Je suis tout trompé ! Non, non, non ! Merci ! Bon, allez, on rejoint Mélissa ! Et on tente une troisième cartouche ! Les garçons vont vous changer ! J'avais complètement oublié que j'avais conservé mes livrets scolaires ! Oh ! Grande facilité pour les études ! Dix-neuf trois quarts sur vingt ! Bien, bien ! Élèves appliqués, travailleurs, vingt sur vingt... Quatre... Quatre sur vingt ? Oh bah ! Pas son temps à écrire des énigmes ! Déjà ? Précoce ! Oh ! Mélissa ! Enchanté ! D'entrer une petite question ! Non, non, un petit conseil même ! Conservez, surtout ne jetez pas vos carnets scolaires et vos livres, tout ça ! Ça, quand on les retrouve plus tard, c'est fantastique ! C'est vrai ! Vous avez gardé ? J'en ai gardé quelques-uns ! Oh bah ! À ce sujet, j'ai retrouvé quelques petits exercices de logique, de calcul mental... C'était intéressant, je vous en... De toute façon, vous n'avez pas le choix, alors ! Bah, alors on s'échauffe ! Euh... Combien j'ai de doigts ? Trois ! Combien de cartouches ? Une ! Le total, ça fait ? Quatre ! Bien ! Alors, vous êtes prêtes ? Attention, parce que passe-temps, répond plus vite que son nombre ! Attention, attention ! C'est parti ! Je pense à un nombre, je le multiplie par 3, je lui ajoute 10, j'obtiens 115 ! Euh... Pomp, 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 pomp... Euh... C'est 15, le moment c'est 15 ! Oh, 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 oh... Passe-t'en, passe-t'en, vous avez la réponse ? Oui ? Vous êtes sûrs ou pas ? Alors, dernière réponse, Mélissa ? Pomp, pomp... Oh, pomp, pomp, pomp... Eh bah, oui, bah... Aller... Trente... Trente... Eh oui, 35 ! Enfin ! Il fallait prendre le problème à l'envers ! 115, moins 10. 105, 105 divisé par 3... 35 ! Oh là là, Mélissa. Bon, écoutez, vous repartez et je garde la cartouche. Oui. Bah oui, 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 donnez-lui un cours en descendant. Allez, hop, faites-la compter, au moins les marches, c'est pas, faites-la compter. Allez, Mélissa, descendez, descendez. Je vais faire une lettre à ses parents et je vais lui coller un blâme. Bon, Delphine, Mélissa vient de sortir de la vigile. Mélissa, une réaction comme ça, à chaud. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, j'ai pas trouvé, malheureusement. Bon, on va essayer de réparer ça avec Delphine. Suis pas ce temps, tu vas rejoindre ton équipe à la passerelle, car, ma chère Delphine, tu vas avoir des spectateurs de qualité. D'accord. En la personne de toutes celles et de tous ceux qui composent ton équipe. Je sais pas si c'est la première fois que tu vas faire la phénambule. C'est la première fois. Bah, tu sais, comme dans la vie, les premières fois, ça ne s'oublie jamais. D'abord. Tu vas donc devoir progresser sur ce câble jusqu'à temps que tu arrives à la fameuse cartouche, là-bas. Ah, c'est sûr, c'est beau, mais c'est loin. Totalement. Est-ce que... Bon, Antoine t'a bien sûr sécurisé, il t'a montré la technique. Je n'ai plus qu'à maintenant te donner le top départ. Est-ce que tu te sens prête ? Ouais. Parfait. Bonne chance à toi, Delphine. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Delphine. Bon, ça, c'est pas bien passé, Rishi. J'espère que ça va aller pour Delphine, en tout cas. Super. Alors là... Oh, t'es top, Delphine. Alors là... Quel rythme ! Oh là là ! On ne peut pas plus pour... L'école du cirque. On va la déconcentrer. Vous savez que pour l'un de ses tournages, pour un film, elle a déjà fait le phénambule. Ah, c'est pour ça ? Donc peut-être que son corps s'en souvient, on a de bons réflexes. En mettant, elle fixe bien la cartouche. Regarde comme elle, elle crache. Super. Franchement, de la vie, toi. Je suis à peu près à combien, là ? Au milieu. T'es au milieu, là. T'es vraiment pas très loin. Et en hauteur, t'es à peu près à 12 mètres. Je sais, c'est de l'aller plus vite, mais... Ah ! Doucement, doucement. Voilà. Posse-toi deux secondes. Et si je peux te rassurer, t'auras pas besoin de faire l'aller-retour. C'est un aller simple. D'accord. Ouais, la couche est hyper agréable. Ça bouge, là ! Concentre-toi, concentre-toi. Ne pense pas à parler, à rire. Concentre-toi. Abdel. Les tigres sont calmes. C'est bien, t'as fait plus de la moitié, là. Très bien. Et après, j'ai juste à tirer dessus ? Ah, juste à tirer dessus, ce sera parfait. Et ça nous fera une troisième cartouche. Ah ! Elle est géniale, là, toi. Super ! J'ai rarement vu ça, là. Fais pas attention au tigre. Ils sont juste impressionnés. Allez, on est juste en dessous de toi, hein. C'est parfait. Ça peut servir. Et toi, bientôt, ça va tirer dessus. Non ! Allez, t'y es presque. Lui, j'ai donné sa forme. Comme il est bien, en gros. Ah, c'est dur ! Vas-y, calmement sur la fin, hein. Ouais, c'est dommage. Tranquillement, calme un peu le jeu. Et là, ce serait dommage de déraper, quand même. N'écoute pas toutes les conneries. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Vous pourriez lui faire un petit cri de guerre, un saut, peut-être, pour l'encourager. Calme un lion ! Elle est super à l'aise. Bravo ! Yuh ! Alors là, bravo ! Je me jette ! Bravo ! Allez, pâche, t'attends. C'est capable ! Parfait. Je me jette ? Ça, je t'en apprends. T'as été d'une rapidité, là, mais incroyable. Ça va ? Ouais. Tu veux rester là ? Ouais, c'est marrant. Bon, alors, tu vas te faire déséquiper, puis tu nous rejoins dès que possible. D'accord. Félicitations, en tout cas. Super. Bon, on passe partout. Est-ce qu'on a encore le temps, tu crois, de récupérer une cartouche de plus ? Ce serait peut-être pas mal. On va essayer, en tout cas. On couvrir contre la montre, là. Ah, voilà. Malheureusement pas. Vous avez entendu la cloche. Ce qui veut dire que c'est, malheureusement, la fin des aventures. Allez, les maîtres des ténèbres vous attendent pour pas les faire attendre trop longtemps, parce qu'ils sont pas très compréhensifs, si vous voyez ce que je veux dire. Les candidats entrent dans le conseil pour affronter et défier les maîtres des ténèbres. Gagner des duels est indispensable pour récupérer du temps si précieux à la collecte des voyards. Maître des ténèbres, bonsoir. J'espère que vous vous êtes joliment entraînés. Eh bien, espérons que ce sera le cas. Bien, alors je rappelle que vous avez six clés et trois indices, qui est plutôt très bien, mais vous êtes encore assez loin du but. De l'autre côté de cette porte, les maîtres des ténèbres vous réservent quelques surprises. Autant vous le dire tout de suite, elles ne sont pas toujours très bonnes. Donc soyez extrêmement concentrés, puisque maintenant, vous allez devoir gagner un maximum de temps supplémentaire dans la salle du trésor. Vous l'avez compris, plus vous gagnerez de secondes et plus vous ramasserez des voyards. Alors pour accéder au conseil, vous allez avoir besoin de ce cristal. La Smuray, tu peux le remettre. Allez Virginie, tu peux insérer le cristal dans la statue qui se trouve ici, qui va permettre d'ouvrir la porte. Voilà, tu peux te remettre à ta place. Soyez concentré, on va vous appeler dans un instant. J'appelle Laurent. C'est à toi. Je ne peux pas t'accompagner, j'aimerais bien. Je te souviens moralement. Je te retrouve à la sortie. Je vous aime. Bonne chance. Allez, allez. A tout à l'heure. Laurent, soit le bienvenu à cette nouvelle session du conseil. Je te rappelle que chaque duel qui vous seront proposés vous permettront de récupérer 15 secondes supplémentaires à chaque fois pour la salle du trésor. Bonne chance. Merci. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Laurent, je t'en prie, présente-toi face au maître. Vous avez donc face à vous, le maître et toi, des bâtonnets. À tour de rôle, et c'est toi qui commenceras le premier, vous pourrez ôter un, deux ou trois bâtonnets, sachant que le dernier d'entre vous qui se retrouvera en possession du dernier bâtonnet aura bien sûr perdu ce duel. Bonne chance à vous deux. Jouez. À toi. Mettre à vous. Je le déstabilise. Tu veux jouer à ça ? Moi aussi, je peux le faire à trois. Oui, mais voilà. Je te laisse avec un seul. J'ai mal calculé mon coup. J'ai peur, en effet, que ta stratégie n'ait pas été la bonne, malheureusement, Laurent. Je t'en prie, tu peux quitter le conseil par ici. Merci à vous. Maître, vous avez merveilleusement déstabilisé le candidat. Alors, Laurent, comment ça s'est passé avec les maîtres des ténèbres ? Oh là là, très bien. En fait, je suis tombé sur l'épreuve, tu sais, avec les... Les bâtonnets ? Voilà, les bâtonnets. Mais alors là, je veux dire à toute l'équipe, parce qu'on s'était dit celui qui tombe sur les bâtonnets, il y a une technique. C'est facile. Ah, c'est quoi cette technique ? Elle n'est pas bonne. C'est pas la bonne technique. On avait calculé qu'à chaque fois, il fallait trois, enfin deux, enfin... Des paires et des intervaires. Exactement. J'ai fait ce qu'on avait dit et ça n'a pas marché. D'accord. Voilà. C'est très dommage. Vous n'essayez pas ma technique, c'est pas la bonne. On va voir comment ça se passe pour les autres, en tout cas. On va les attendre. Très impressionnant. Oui, ils ne sont pas très marrants. Non. J'appelle Mélissa. Allez, Mélissa. Allez. Allez. Mélissa, sois la bienvenue au conseil. Tu vas dans un instant te confronter à l'un des maîtres des ténèbres avec, je te le rappelle, peut-être pour toi et ton équipe, 15 secondes supplémentaires dans la salle du trésor. Bonne chance. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Mélissa, je t'en prie, viens te présenter Face au Maître. Ce duel a pour principe, pour toi et le Maître, de reconstituer le mot boyard, B-O-Y-A-R-D, dans le sens de la lecture, sur la petite tige qui se trouve face à toi. Sachant que, pour enfiler les perles, vous n'avez comme seule possibilité que d'utiliser les baguettes qui sont mises à ta disposition. Vous avez plusieurs jeux de lettres, trois jeux par lettre, en fait. Bonne chance à vous deux, c'est toi et le Maître qui a commencé en même temps. Le premier de vous deux, donc, qui a composé Boyard, a gagné. Je te laisse d'abord te familiariser un peu avec la tenue des baguettes. Pas de sushis ? Pas trop d'habitude, non. Alors, jouez ! Reste bien concentré, ne t'emballe pas trop. Voilà, très bien. Parfait. Trois pour le Maître, deux pour toi. Ne t'emballe pas. Mais dis donc. Oh, ben alors ? Ah, je suis désolé, mais le Maître a été plus rapide que toi. Et pourtant, tu t'es très bien débrouillé pour quelqu'un qui manie si peu les baguettes, me disais-tu. Je te suis désolé, Mélissa, tu peux quitter le conseil par ici. Alors, Mélissa, comment ça s'est passé ? Ben, malheureusement, pas trop trop. En plus, à la dernière minute, tu sais, c'était avec les dés, là. Le dernier, je l'ai fait tomber. On était... Tu sais, il fallait mettre les dés sur l'espèce de truc, le pic, avec les baguettes chinoises. D'accord, avec les baguettes. Au début, je galérais en mettre un, en mettre un, en mettre un. Une fois que j'ai réussi, après, j'allais vite, vite, vite. On était pareil, il ne manquait plus qu'un dé. Et pareil, je l'ai fait tomber. Les maîtres des ténèbres sont plein de surprises, ce soir. J'espère que ça va mieux se passer pour les deux autres, quand même, parce que là, on a perdu du temps à la saison. On a répété, mais ce n'était pas ça. Des trucs avec trois, machin. Non. En fait, ce n'est pas par trois, j'ai cru qu'on... On va pouvoir se refaire la technique ensemble, je vais t'expliquer. Je vais tout te dire. J'appelle Bruno. Allez ! Allez ! Allez, maintenant ! Allez ! Bruno, sois le bienvenu au conseil. Jusqu'à présent, aucun duel proposé n'a été remporté par ton équipe. C'est donc, pour l'instant, zéro seconde pour vous, dans la salle du trésor, en plus des trois minutes qui vous sont garantis. Bonne chance à toi pour ce nouveau duel. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Bruno, je t'en prie, viens te placer face au maître. Voici deux feuilles de papier pliées à l'identique. À mon signal, le maître et toi enflammeraient votre feuille de papier, sachant que le premier d'entre vous qui soit lâchera cette feuille de papier enflammée, soit la fera se consumer le premier, soit encore qui la fera s'éteindre, aura perdu le duel. Bonne chance à vous deux. Messieurs, emparez-vous de votre feuille. Attention, approchez. Enflammé. bonne méthode de part et d'autre pour l'instant. tiens bon, tiens bon, tiens bon, Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Tiens bon, ah malheureusement, c'est toi qui avais chez toi. Le maître, et je ne sais par quel miracle, a été plus fort que toi, car vous aviez à peu près la même cadence de feu. Mais bon, c'est ainsi, je t'en prie, tu peux quitter le conseil par ici. Maître, ce soir, vous êtes redoutable. Bon, Bruno, dis-nous que ça s'est bien passé, sinon on est très très mal. Non. Ok, je confirme, on est très très mal. C'est vrai ? Nous aussi. Qu'est-ce que c'était comme épreuve ? Oh, le papier qui brûle. Le papier... Tu t'es brûlé avant, quoi. Ouais. Dommage. J'appelle Delphine. Oh, salut. Allez, les filles. Delphine, sois la bienvenue au conseil. Pour le moment, aucun des duels proposés n'a été remporté par ton équipe. Ah non ? Dernier duel maintenant avec toi, espérons au moins que 15 secondes de plus vous soient donc donnés par ta performance, maître des ténèbres, je demande le jeu. Delphine, présente-toi face au maître. Ce duel a pour principe, tu le sais, l'empilage. L'empilage de pièces de bois, en nombre identique pour toi et le maître. C'est toi qui commenceras, jusqu'à temps que l'un de vous deux ne fasse tomber l'édifice ainsi constitué. Et en ce cas, bien sûr, le duel sera perdu. Bonne chance. Merci. Jouer. 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 Bravo, tu as été plus forte que le maître. Je t'en prie, Delphine, viens te présenter là. Voilà, empare-toi des 15 secondes et verse-les dans la colonne du temps. Parfait, au moins un duel de réussite grâce à toi. Je t'en prie. Au revoir. Vous avez été très moyen sur ce coup-là. Enfin, sinon, pour le reste, messieurs, bravo. Bravo, vous êtes dignes. Dignes, bien sûr, de revenir au prochain conseil. Merci. Alors là, Delphine, l'avenir de cette équipe repose sur toi. Ça a marché ? Ouais. Bien. Enfin, c'était les trucs à empiler. En plus, l'empilage. Bien joué, c'est bien. Il était dur, il ne t'est pas faire plaie du tout. Il cherche à vous déstabiliser constamment. Mais t'as bien joué. Bon, alors, si on récapitule, ça nous fait... Oui, il faut qu'on parle. Parce que le truc des barreaux, là... Il ne va pas se remettre de cette fameuse technique des bâtonnets. Non, c'est pas ça. Le début, c'est quand tu as appris. Ça n'a pas marché pour lui, hein. Je t'expliquerai. Tu es la seule à avoir gagné du temps supplémentaire, en tout cas, dans la salle du trésor. Donc, 6 clés, 3 indices, 3 minutes 15 dans la salle du trésor. Écoutez, dernière ligne droite, et c'est pas la moins importante. On y va tout de suite. C'est l'armée, l'on prend le 3. Pour entrer dans la salle du trésor, afin d'écrire le mot-code et provoquer la chute du trésor, il faut en ouvrir l'accès. C'est le nombre de clés placées dans les serrures qui détermine la hauteur de cet accès. Mais attention, si les candidats non vigilants ne ressortent pas avant sa fermeture, une herse bloque la sortie des tigres, mais provoque la perte totale et définitive de tous les boyards amassés. Il est indispensable pour les candidats d'attraper les 6 clés tombées au milieu du trésor, car une seule d'entre elles ouvre le coffret de la salle du cryptogramme. Bien, le moment de vérité maintenant. Le couronnement de tous vos efforts. Je vous en prie, venez là, placez-vous devant la grille. Je vous rappelle que vous avez donc 6 clés, pour l'instant, qui ont pré-déverrouillé la salle du trésor. Vous avez en votre possession 3 cartouches, c'est-à-dire 3 indices que Passepartout va maintenant vous distribuer. Vas-y, Passepartout. Et vous n'avez donc récupéré dans la salle du conseil que 15 secondes supplémentaires, ce qui n'est pas beaucoup, sachant que, bien entendu, plus vous avez de temps généralement, plus vous pouvez récupérer de boyards. Alors d'abord, 6 clés. Qu'en est-il pour la stratégie du groupe ? Vous restez à 6. On a choisi de monter d'un cran. Très bien. Eh bien, alors je demande à Abdel, vas-y, procède à l'échange avec Passemuraille. Septième clé pour vous maintenant. Et la grille est déverrouillée. À partir de maintenant, Mélissa, je te demande déjà de te mettre en position pour décapsuler la première cartouche. À partir de maintenant, bonne chance et trouvez le mot-code. Féline drap ! Fais rentrer les tigres ! T'es parti. Allez, vas-y, vas-y. Dessert-le un peu. Installe-toi, Delphine, déjà, avec la deuxième cartouche. Comme ça, on ne perdra pas de temps. Allez, pour ne pas perdre de temps sur l'ouverture des cartouches. Tu sors le petit papier. Allez. Tenez le mot. Rire. Rire. Le mot rire. Avec rire, il s'ouvre. Éclat, éclat, éclat. Enfant. Roi. Roi. Rire et roi. Roi. Fou du roi. Fou rire. Fou. Fou de vous. Fou du roi. O. Allez, c'est parti. Les autres sur le côté. Tout le monde dans la salle. Allez, je te souviens de me casser le bon mot. Parce qu'ils avaient la pressure d'eau quand même. Allez-y. Le U est là, au milieu, au milieu, là, le U, 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 là, le Fou du Roi, on est d'accord ? Regardez bien face à vous, le Fou du Roi, il faut rire. Céline Drogue, tête de tigre ! N'oubliez pas les fous clés, pour le coup de presse, il faut toutes les arracher, les clés, hein ? Allez, commencez à faire des allers-retours pour mettre des voyeurs de côté. Allez, on commence les allers-retours. Allez, allez, mettez-en de côté, déjà. Ne vous faites pas avoir par la force, mettez-en de côté, déjà, des voyeurs. On va toujours s'en gagner. Renaud revient, peut-être, maintenant. Pour assurer le minimum, quand même. Attention dans les escaliers, surtout. Ne tombez pas. Allez, c'est bien. Allez, dépêchez-vous. Le maximum de pièces. Attention, attention. Repétez-vous, revenez. Allez, allez, la force se referme. Il faut revenir, c'est des mains qui restent en fermé, c'est bien sûr. Regardez, il ne reste pas grand-chose. Il suffit d'attendre, il ne faut pas tomber. Il faut pas tomber. Allez, 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 on va pas tomber. Allez, allez, on va pas tomber. Voilà, voilà le risque. On risque de faire tomber. Non, on ne ramasse pas les pièces. On ne pourrait plus ramasser quand c'est par terre. C'est tentant de rester toujours plus longtemps. Vous avez fait quoi, là ? Allez, elle a pesé. Allez, elle a pesé. Allez, elle a pesé. Bien, revenons d'abord avec ce mot fou à quelques explications. Fou, pourquoi ? Eh bien, parce que très justement, vous l'aviez défini ainsi. Le fou du roi autrefois était la personne en charge de distraire le roi et sa cour. Ça, c'était pour l'indice roi. Et pour le mot rire, un faux rire est un rire irrépressible, bien sûr. Et je pense que nous allons bientôt rire tous ensemble. Rire pour, eh bien, nous détendre après cette aventure palpitante que vous nous avez fait vivre. Sachant que de plus, il y a, au-delà de ce que vous avez collecté, le coffret du cryptogramme. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous n'avez pas eu à opérer de sacrifice. Donc, parmi les six clés, eh bien, les six seront donc essayés sur le coffret. Passe partout, je t'en prie. Procède à la distribution auprès de nos amis. Allons-y, ne perdons pas le temps. Allez, une chacun. De toute façon, avec ça, on est surdouvé le coffret. Oui, ce qu'il y a de bien, c'est que le suspect, c'est relatif. Mais Laurent, recommence-toi, puisque tu es le plus près. Bon, non, c'est pas la clé de Laurent. Abdel. Oui ! Très bien. Passe Muraille, maintenant, va additionner le contenu de ce coffret à ce que vous avez mis dans le chaudron. Et nous pouvons maintenant, solennellement, demander à Passepartout et à Passe-temps de procéder à la pesée. Allons-y. C'est lourd, c'est lourd. C'est pas trop lourd, ça ? Oula, ça m'a l'air extrêmement lourd. C'est mon signe, ça. C'est mon signe. Regardez, c'est par là. 21.470 euros ! 430 euros ! 430 euros ! Je mettais emballé. J'ai ajouté 50 euros. Bon, écoutez, félicitations, vous avez bien raison de vous embrasser et de vous congratuler parce que vous avez été formidable. Merci beaucoup, messieurs. Mais lui, il ne s'en faut rien, vous savez. Vous avez été très bon. Ce qui est bien sur le fort, c'est que la récompense, elle vient par les efforts que vous avez fournis tout au long de cette aventure. On a été heureux de vous avoir avec nous. Heureux, bien sûr, de voir le résultat de tous vos efforts pour l'association que vous représentez. Et puis, au plaisir de vous avoir avec nous une prochaine fois sur cette bâtisse, dans cette bâtisse. En tout cas, ce sera avec plaisir. Merci aux trois passes. Vous étiez au revoir. Merci. Merci, Anne-Gaëlle. A bientôt. Bon, alors vraiment, je tiens à vous féliciter parce que vous avez été magnifiques. Ça n'a pas toujours été évident. Je veux dire qu'au début, ça a même été un peu moumou. Enfin, on ne peut pas vous en vouloir. Il fallait vous chauffer. Mais alors, une fois que vous êtes parti, vous, on ne vous arrête plus. Un peu comme Delphine en funambule. Tout droit. Rien ne vous arrête. Donc, vraiment, félicitations. Qu'est-ce qui vous a le plus plu au cours de la journée ? S'il y avait une seule chose à retenir, ce serait quoi ? On fait un petit tour rapide, Delphine. Le funambule, oui. Le funambule. Bruno ? Oh, mes sauts d'eau. C'est vrai que c'était joli, ça. Virginie ? Avec échec, mais la planche. T'étais pas loin, t'étais vraiment pas loin de cette cartouche. Michel, sur le mur. J'ai gonflé tout ça pour un an. Et toi, Melissa ? On va dire le serpent. Ah, les serpents, je crois que ça te laisserait un bon souvenir. Ouais, quand même. Moi, je suis passé par la case prison, sans passer par la case départ et sans toucher 20 000. Mais bon, j'ai l'as. Oui, bon, bon, bon. 21 430 euros, je tiens vraiment à vous féliciter. Bravo, je ne sais pas si je vais pouvoir soulever ça toute seule, Laurent. Allez. Tiens, tu vas remettre. Impossible. En tout cas, c'est une très, très belle somme pour l'association. Peut-être que Virginie et Delphine, vous pouvez nous en reparler, Caméléon ? Oui, donc Caméléon, en fait, s'occupe des petites filles qui ont été abusées aux Philippines. Il y a un soutien juridique, social. Psychiatrique. Psychiatrique et médical. Voilà. En fait, cette association cherche des parrains pour pouvoir justement réintégrer les familles. Ces petites filles qui ont été abusées. Et c'est quelques sous, c'est pas grand-chose. Et ça peut vraiment les aider, beaucoup. Donc, voilà, il faut se lancer, il faut y aller. Et il faut les appeler, Caméléon, c'est une belle association. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre bonne humeur. Moi, j'ai passé une très bonne journée en votre compagnie. Oui, moi aussi. Je rappelle chez vous que vous avez bien sûr la possibilité de faire monter les enchères et remporter ce T-shirt dédicacé par toute l'équipe sur le site de France 2. Oui, madame, oui, monsieur. www.france2.fr Regardez, les amis, pour dire au revoir, c'est ici que ça se passe. Voilà, vous avez le droit d'y mettre encore plus du vôtre. Ciao à tous, très bonne fin de soirée sur France 2. Bye bye. Allez, je vous raccompagne. Et encore, bravo à vous. Sur le fort, quand on se dépense sans compter, on repart toujours récompensé. A bientôt pour de nouvelles aventures. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Sous-titrage Société Radio-Canada